Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Il est 6h13 du matin, je suis à la gare de Rennes, prête pour deux jours d'événements. Je vous embarque avec moi, faire du sport pour changer le A qui vient de s'afficher. On commence direct dans le vif du sujet, avec 40 minutes de renfort. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 15% de la compétition est faite en amont et en fait c'est dans la préparation. Et faire aussi des tests, je me suis réveillé à telle heure, j'ai dormi à partir de telle heure. En fait j'ai anticipé tout. Le marathon c'est une question d'anticipation et de préparation. C'est très rigolo parce qu'on est à Rambouillet. Comme ça a l'air de me dire, parce que j'ai vraiment grandi à 15 minutes d'ici. Et en plus on est dans un camping, c'est le camping Utopia, que je connais aussi parce que j'ai déjà campé. Quand j'étais petite, c'est un peu un retour aux sources, très agréable. Et on est là pour faire du sport, s'entraîner pour notre objectif d'août. Moi en l'occurrence c'est un ou deux kilomètres, il y en a qui courent un marathon. On se trouve aujourd'hui pour faire une séance de 1h de soundbout. Je vous reprends vendredi. Je crois que j'avais commencé à filmer début de semaine dernière. Après je vous ai filmé un peu pendant le week-end. C'était une semaine trop chouette. Là il est 9h et je m'apprête à aller courir. Petite séance côte. C'est le retour des séances côte. Je m'en tise. Et ensuite j'ai envie d'aller en ville. On perd des petits magasins. Ça fait si longtemps que je ne vais pas acheter de trucs. Et j'aimerais vous emmener dans plusieurs friperies de Rennes. Parce qu'à Rennes il y a énormément de boutiques de seconde main. Hier je vous ai filmé et posté un réel sur ma nouvelle routine cheveux bouclés. Et j'ai l'impression que la vidéo vous a trop plu. Donc je pense que c'est un sujet dont je vais plus vous parler pour faire des petits updates de mes trouvailles. Comme ça je me sens moins seule dans ma quête d'assumage de cheveux. Il est temps de prendre des forces. J'ai un reste d'hier soir, de semoule et de ratatouille que j'ai fait maison. Dans ma cocotte adorée. Je pense que je vais me faire deux œufs au plat pour avoir des petites protéines. La première boutique que j'ai envie de faire depuis très longtemps ça s'appelle Vacarme. Et en fait ça est très cool parce que c'est à la fois un café, une boutique. Je crois que ça fait un peu brocante. Musique Résultat des courses, pas ouf. J'ai trouvé un short pour courir, vintage, marron et rose, c'est mignon. Et une robe que j'ai filmée normalement. Je pense la faire reprendre pour la raccourcir un peu. Ah bah c'est surprenant les boules aussi. J'ai la boubou. J'avais acheté un truc une fois, elle est pas mal du tout. Là j'ai l'impression que mon cerveau est cravé. J'ai fouillé, farfouillé, pas grand chose en plus. Donc je vais m'arrêter là. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai fait un peu. Musique 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 Hier on a eu une journée trop cool parce qu'on avait un trail. C'est le trail du Boël. C'est au sud de Rennes. Et là c'était 13 km dans la forêt. Il y a un moment on aurait dit que c'était la garrigue ou le maquis. Je sais pas, c'était trop beau. Moi le trail j'ai beaucoup de mal. Mais franchement, de courir dans ces conditions, ça c'était incroyable. Et ensuite on a fait un pique-nique. Chez les copains. Et hier soir j'ai pass out à 22h. Bye jusqu'à ce matin. Aujourd'hui j'ai quelques trucs à faire parce que demain je pars en voyage de presse juste pour deux jours avec Melvita. Je boucle certains trucs de taf pour être tranquille sur place. Et en plus j'ai booké un petit truc. Je suis trop contente. C'est pas du tout sponso. Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté me booker une cure de Madero Thérapie. Et j'ai trouvé un super salon où j'ai fait d'ailleurs un réhaussement de cils sur Rennes. Et là je vais me commencer du coup une cure à Madero. Et le drainage empathique sont hyper connus pour la récupération sportive. Donc en fait ça tombe trop bien que mon rendez-vous soit aujourd'hui. Je vais peut-être pouvoir retrouver un peu de mobilité dans les jambes. Parce que là, en été c'est ma passion. Les réhaussements de cils qui te pioupent les cils. Ils tiennent en place pendant quelques semaines. Mon mec il dit qu'on a l'impression que j'ai genre roulé à 300 km heure sur l'autoroute. Et que mes cils ils sont restés bloqués comme ça. Je sais pas exactement comment je dois le prendre. Mais moi ça me va. C'est pour ça que je paye le réhaussement de cils. Les crayons comme ça rare beauty, je les adore. Ah ouais c'est trop. On sait que c'est pas ça que je voulais. Hum, c'est quand même joli. Et voilà. C'est la tente gifted. Nous sommes mercredi. C'est le deuxième jour du séjour Malita. On rentre ce soir. 24h en Ardèche. Hier j'ai pas trop filmé parce que j'avais envie de profiter un petit peu. Rencontrer la team, les autres créateurs de contenu. Là je vais prendre ma caméra de vlog pour la journée d'aujourd'hui. Parce qu'on va visiter les usines Malita qui sont ici du coup. Et je crois que je n'ai jamais fait de visite d'usines comme ça de cosmétiques. Donc je vais être comme une enfant. Donc je vous emmène. Passion pour cette vue de ma chambre. Ce qui se passe dans la nature, dans le végétal. On peut le répliquer dans la peau et on peut aussi en tirer quelque chose de très précise. Voilà, je vous distribue les petites cartes. On va les faire ensemble. Chaque petite carte, c'est une étape de la création du produit. C'est pour ça que je pense que moi je n'ai pas plus de CO2. CO2. Hum, tout à fait. Voilà la chaîne de création des produits. Et ça c'est un petit peu partout pareil. C'est une règle en cosmétiques. On va bientôt commencer la visite de l'usine. Il y a une visite guidée qui est organisée pour tout le monde. Vous pouvez y aller. Et nous on va avoir le droit à un petit endroit en plus. C'est la partie conditionnement. Donc on va voir la mise en packaging en fait. Et je pense que ça va être ultra satisfaisant. Ce matin, je suis au tabord. On va aller courir avec certaines d'entre vous. Il ne ressemble à rien ce matin. J'ai un bouton de fièvre à cause du soleil. C'est pas top pour vous rencontrer là. Mais c'est pas grave. C'était très dur de se motiver solo. Du coup j'ai mis un message sur Insta. Et vous savez, il était plein de renaises à être chaudes pour qu'on court ensemble. Oui, il y a quelqu'un. Ça y est, j'ai rejoint les filles. Il nous reste encore cette côte à serre. 30 secondes. Bien juste de me doucher vite fait. Je pense que je suis encore essoufflée. C'était trop bien mais... Waouh ! J'ai un visio du coup avec Justine de chez Respire. Elle va me présenter toute la nouvelle gamme. Et on va du coup potentiellement travailler ensemble prochainement. Je suis trop à l'ancienne. Je prends des notes pendant les visios. Maintenant que tu as fui Paris. On a pas eu le coup. On s'en a mis lèvres. On va faire un truc. On va faire un truc. C'est parti ! Non, c'est que c'est que c'est vrai.